Ce sont des gens qui n'avaient pas d'identité en Birmanie, qui n'avaient pas le minimum des droits humains chez eux. Je me suis rendu dans les trois camps qui accueillent maintenant 600 000 réfugiés Rohingyas, des gens qui sont arrivés depuis la fin août, c'est-à-dire depuis trois mois environ au Bangladesh. Depuis la Birmanie, ces centaines de milliers de Rohingyas vivent dans trois camps organisés par les Bangladais sur une bande de terrain bien délimitée. D'ailleurs, les Rohingyas ne peuvent pas sortir de cette zone car l'armée veille à bien faire des contrôles tout au long de la route qui mène à ces trois camps. Ces camps sont posés sur un ensemble de collines, c'est-à-dire le paysage est accidenté, rempli de tentes, mais des tentes faites de bambou, avec également des plastiques fournis soit par les organisations onusiennes ou les ONG. On est en face de gens qui sont encore dans le traumatisme de ce qu'ils ont vécu parce qu'ils ont été finalement chassés brutalement de chez eux il y a juste trois mois. Leur maison a été brûlée, leurs filles ont souvent été violées, leurs pères sont morts. Mais c'est des gens hébétés. Il n'y a pas un sourire, il n'y a pas une plainte non plus, il n'y a pas une révolte non plus. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'avaient pas d'identité en Birmanie, qui n'avaient pas, comme le disait un responsable bangladais, qui n'avaient pas le minimum des droits humains chez eux depuis des générations.